Les métaux stratégiques sont un ensemble de matières premières qui posent un problème majeur, d'une part en termes de rareté dans un certain nombre de cas, mais surtout en termes de répartition de leur production dans des pays dont la stabilité n'est pas toujours la caractéristique principale, ou dans des pays qui peuvent être tentés d'utiliser la détention de ces produits à des fins géostratégiques d'utilisation de l'arme des matières premières. Alors on retrouve là-dedans, bien entendu, un certain nombre de substances qui ont fait la une de l'actualité récemment, du cobalt au lithium en passant par les terres rares. L'important c'est d'avoir une réflexion sur ce qui sera stratégique, non seulement aujourd'hui, mais surtout dans 10 ou 20 ans. Et à partir de là, essayez de voir où il peut y avoir des ressources dans des pays ayant une stabilité plus grande, ou du moins dont on peut relativement sécuriser l'approvisionnement. Essayez bien entendu de faire évoluer les utilisations, par exemple en utilisant moins de cobalt dans les batteries électriques, et puis faire d'énormes efforts en ce qui concerne l'économie circulaire, c'est-à-dire la récupération et le recyclage, là aussi en essayant de se dire qu'est-ce qui sera important demain. C'est ça finalement la vraie question, c'est pas de savoir quels sont les métaux stratégiques aujourd'hui, mais quelles seront les substances stratégiques de demain, un demain qui doit se situer dans 10 ou 20 ans.